Comment développer des relations saines avec les autres et avec soi-même ? L'un des principes les plus puissants pour y parvenir est simplement d'agir conformément à ses valeurs. C'est parti pour quelques explications. Il existe une infographie qui représente parfaitement le concept que je souhaite évoquer. On y voit un chef ordonné à ses subalternes d'effectuer une tâche pour laquelle il ne participe pas. Sur l'image à côté, on voit un autre chef effectuer la même tâche, mais cette fois-ci, il participe avec le groupe. Pour moi, cette représentation illustre le fait que pour réussir, il est important de pratiquer ce que l'on prêche. C'est en incarnant les comportements en lien avec ses idéaux que l'on influence les autres à les adopter. Cela fait écho à une citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. En effet, c'est en agissant conformément à ses valeurs que l'on peut vivre en paix avec soi-même et tisser des relations saines avec les autres. Avoir le courage de lutter pour ses convictions est une compétence souvent associée à la figure du héros. Dans les différentes représentations, films, séries, romans, etc., les héros ont la capacité de se battre pour leurs valeurs malgré les difficultés que cela engendre. Par exemple, Spider-Man choisit de sauver les passagers d'un métro qui menace de s'écraser, quitte à risquer sa vie et dévoiler son identité. En 2021 à Lyon, un SDF ose rentrer dans un bâtiment en flamme pour sauver un commerçant à la merci de l'incendie. Après avoir été écarté du pouvoir de la société Apple, Steve Jobs met son égo de côté pour sauver la firme de la faillite en leur fournissant le code source de Next Step, le système d'exploitation qu'il développait dans sa nouvelle société. A plus petite échelle, il existe de multiples exemples de gens qui font preuve d'actes de courage en osant rester fidèles à leur valeur, braver les règles, le service de sécurité pour soutenir son fils blessé, perdre quelques minutes de son temps pour aider une personne dont le besoin a traverser une route, ou alors prendre sur soi pour ne pas accabler quelqu'un qui a commis une faute qui nous pénalise. Finalement, les personnes qui incarnent leur conviction développent instantanément de la sympathie, de la fascination et une sorte d'influence naturelle. Je crois fermement que la faculté d'oser agir conformément à ses valeurs, tel un héros, est une composante du succès. Pour appliquer ce principe, une technique simple mais efficace consiste à se créer mentalement un alter ego qui possède les qualités que l'on aspire à incarner. A chaque fois que l'on est confronté à un choix, il faut se demander « Qu'aurait fait mon super-héros mental à ma place ? » Ensuite, il suffit d'agir conformément à la réponse. Une autre alternative est de se demander « De quel comportement serais-je le plus fier dans 5 minutes, 1 mois et 10 ans ? » Par exemple, est-ce qu'un héros se lèverait pour laisser sa place à une personne âgée dans le métro ? Est-ce que la personne que j'aspire à devenir irait à la salle de sport ou resterait sur son canapé ? Est-ce qu'en me couchant, je serais plus fier d'avoir pris quelques minutes pour donner la direction à un inconnu ou d'avoir passé mon chemin sans le regarder ? En agissant de la sorte, on vit en harmonie avec ses convictions et on devient finalement le super-héros que l'on aspire à devenir. La question est de savoir « Quelle valeur incarner ? » A ce propos, il semble exister des vertus et des qualités qui guident l'humanité depuis la nuit des temps et que l'homme n'a cessé de transmettre et partager. Les religions codifient les valeurs qu'elles prônent dans des ouvrages et des rites. Les lumières, les philosophes et les auteurs partagent des valeurs dans leurs écrits. Les parents inculquent leurs valeurs à leurs enfants en les éduquant. L'État regroupe les individus autour de valeurs communes. Les mangas, les films ou les séries illustrent de nombreuses valeurs à travers les personnages. Bref, il existe des tas de supports qui mettent en lumière les valeurs dont chacun peut s'inspirer. Dans son livre « 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir », Victor Ferry explique qu'il est important de développer une éthique et de s'efforcer d'agir de façon cohérente avec ses principes. Il présente cinq grandes éthiques dont on peut s'inspirer. L'égalitarisme, agir en s'assurant d'accorder le même traitement à tous. Le libéralisme, agir dans le but d'augmenter sa liberté économique, intellectuelle, géographique et celle des autres. L'utilitarisme, agir en s'assurant que nos actes vont augmenter notre bien-être économique, moral et physique et celui des autres. L'idéalisme, faire ce qui est juste et non ce qui est pratique. Et enfin la responsabilité, être le changement que l'on veut voir dans le monde. L'auteur conseille, je cite « Optez pour l'éthique qui vous convient le mieux et exercez-vous à la mettre en pratique lorsque vous prenez une décision. Bien que chaque éthique ait ses angles morts et ses limites, je vous conseille d'en choisir une et de vous y tenir. Prenez une décision en fonction de votre éthique, même si c'est inconfortable. Cet exercice répété vous permettra de renforcer la cohérence entre votre pensée et vos actes. Sur le long terme, le bénéfice sera inestimable. Vous deviendrez une autorité morale aux yeux de votre public. » Pour résumer et conclure, Une des clés de la réussite est d'agir conformément à ses valeurs. Le fait d'incarner ses convictions est une condition pour être en paix avec soi-même et tisser des relations saines avec les autres. Une pratique concrète à mettre en place est de se demander à chaque fois que l'on est confronté à un choix « De quelle décision serais-je le plus fier dans 5 minutes, 1 mois et 10 ans ? » Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à m'en faire part en laissant un pouce bleu et un commentaire. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était MisterFanjo, à très vite !